Bonjour, bonjour, du coup c'est de nouveau moi, comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à mon tuto, je vais vous faire un mini haul, mais vraiment mini haul action. J'ai voulu aller hier parce que quelqu'un sur Facebook, j'avais vu que les blocs craft étaient arrivés dans ma région dans le 44, aux actions que je vais. Et du coup je dis je vais aller faire un tour après le travail, mais malheureusement il n'y en avait plus. Donc je sais que la personne m'a dit qu'il y en avait le mardi, mais moi je ne pouvais pas aller le mardi. Alors je me dis, bon, je dis c'est pas grave, je pense qu'ils vont revenir, ils ont l'air de revenir dans les actions de différentes régions, donc à mon avis on va en retrouver, j'espère. Alors du coup j'ai trouvé, je ne vais pas trop blablater, donc je me suis pris, parce que là je me fais mes cartes, comme je vous avais fait le tuto, mes petites cartes de remerciement. Donc j'aime bien en fait mettre des petits stickers, donc là je voulais retrouver des stickers avec des petits, donc là j'ai pris où il y a des papillons, il y a un peu de fleurs. Et en fait je les dédouble, c'est comment elle s'appelle, elle a le même prénom que moi, mais je ne sais plus le nom de sa chaîne. Et en fait, bon, moi c'est pareil, j'aime bien en fait les doubler, enfin les coller sur une feuille et puis les redécouper. Comme ça, ça fait comme des, comment, des choses beaucoup plus épaisses quoi, comme des, ah comment on va appeler ça, ça ne fait pas des stickers, mais des, ah j'arrive pas à trouver le mot. Donc voilà, donc je me suis repris celui-là, je l'ai trouvé joli, donc même après pour faire des cartes, des choses comme ça. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris celui-là sur le thème de l'été. Voilà. Ma petite tortue, elle est trop choupie. J'aurais bien, je vais peut-être vous montrer mes petites cartes que j'ai faites. Ouais, donc je continue dans les stickers, donc là j'ai pris sur le thème, je me suis rendu compte, j'avais pas grand chose sur le thème cuisine, celui-là il est drôlement bien. Parce que j'avais eu à faire un, un, je voulais faire un album, enfin avec des, des cartes de recettes, et c'est vrai que j'avais rien pour décorer en thème cuisine, et celui-là franchement il est génial. Il y a le, vous voyez le robot, le rouleau à pâtisserie, alors là pour faire même un album, thème cuisine, ou pour mettre des recettes, ça peut être sympa. Donc voilà, donc ça je crois que c'est 99 centimes, hein, les, les, comment, les, donc là j'ai repris les boîtes, elles étaient en promo cette semaine. Donc du coup j'ai dit, j'ai toujours, bah même là pour trier mes petits stickers, je les mettrai peut-être par thème, pas les plus petits, hein, je verrai si je fais ça ou pas. Donc voilà, j'ai repris des enveloppes à bulles, ensuite j'ai pris, donc dans les nouvelles planches de champon, alors j'ai hésité parce que j'ai du mal moi avec quand c'est noir comme ça, mais je me dis, oh pour faire une petite série d'ATC, ça peut être sympa. Donc j'ai pris que celle-là, franchement j'ai vu les autres, les autres ne m'intéressent pas, donc du coup j'ai pris que celle-là. Voilà, il est sympa pour faire des petites ATC, là il y a même ça pour faire un fond de carte, des petites papattes de chien, ça peut être sympa. Des chien, j'ai eu mignon, donc voilà, alors quitte même à faire, c'est vrai que quand c'est tout noir, j'aime pas, à moins qu'ils se collent, ils se mettent pas comme ça, mais je pense. Je ferai un essai, on l'essayera ensemble, je vais voir ça. Voilà, là j'ai pas trop le temps, j'ai trouvé aussi le bloc, alors j'ai pris que celui-là, mais il y en avait un autre que je voulais, le vélum, parce que j'ai une idée de carte à faire avec, je voulais le marine. Bon après je le montre vite fait, je pense que vous l'avez toute vue, celle-là est super jolie. Même pour faire un album, t'aimes-mères, on glisse des petites feuilles de vélum à l'intérieur de l'album, ça peut être très sympa. Là avec les pieuvres, donc je l'aimais beaucoup celui-là, vous voyez il y a ça comme papier. Voilà, donc j'ai pris celui-là et j'avais un autre que je voulais en saumon, mais j'ai pas trouvé, il y était pas. Ensuite, je pense pas que je l'ai, c'est d'ail bordure, coeur, je me dis pour la Saint-Valentin, ça peut être bien. Donc j'ai pris celui-là, ensuite j'ai pris, donc j'ai pris des petits feutres, j'ai vu ça sur un hall, ils sont très bien, ils sont tout fins. Donc en fait j'ai pris même deux boîtes, deux autres boîtes, une pour chacun de mes enfants, si ils aiment bien faire, donc ça les pixels. Et ils veulent même essayer, là à l'école, ils commencent à faire des pixels sur vraiment les feuilles de papier millimétrées. Donc ils sont tellement fins, que du coup je lui ai dit, ça peut être bien. Donc mon fils était content, hier il s'y a mis. Par contre, ils sont très durs à ouvrir, vous voyez, la mine est très fine. Après j'ai rien pour écrire. Mais franchement, et je m'en suis pris un, moi aussi, pour des coloriages, des petits détails, je me dis, ça peut être très bien. Donc c'est fin, liner, et là ça se trouve au rayon papeterie, pas au rayon loisir créatif, au rayon où il y a les cahiers, tout ça, le rayon papeterie, où il y a les crayons et tout. Là j'ai repris, parce que j'avais plus d'endu blanc, j'ai repris des bases de cartes, des 8, des A6. Alors je ne sais pas ça fait quoi les A6. Enfin bon, des bases de cartes. Voilà, j'ai pris deux paquets, et avec ça en format, voilà, je me dis pour faire des cartes, c'est bien. Ensuite, je ne l'avais pas pris, et puis j'ai vu une carte de Miss Miu Miu, qui a fait une belle carte avec le paresseux. Donc je me suis dit pourquoi pas, voilà. Et bon, après je vous le montre quand même, j'ai pris des couteaux, parce que je manque de couteaux. Donc j'ai repris deux lots de couteaux, à 1 euro, je ne sais plus c'est combien, 1 euro 49, si ça vous intéresse, si vous avez besoin. Voilà, donc après je peux vous redire certains prix. Donc les enveloppes, vous savez, 99 centimes, au bien organisateur, je ne sais pas c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ça. Ah, bah c'est les boîtes, à 1 euro 49, donc je ne sais pas à combien elles sont autrement. Ouais, voilà, les stickers, c'est bien 99 centimes. Voilà, les cartes, les 69 centimes. Ça, c'est vraiment pas, c'est pas cher, les bases de cartes. Le daï, je crois qu'il n'était pas cher, le petit daï. Le tampon, 99 centimes. 84 centimes, la planche de tampon, là, les nouveaux tampons. Donc voilà, pour mon petit, donc je vous montre vite fait mes petites cartes. Je vous avais montré le petit format, je trouvais ça mignon, puis d'en avoir de prête. Donc là, je me suis amusée à faire ça, et je fais ça avec mes chutes de papier. Donc je vais vous montrer ça vite fait, comme c'est pas très long. Vous voyez, donc là, donc là, je rajouterais quand même quelque chose. Donc j'ai tamponné, merci beaucoup. Et puis derrière, je mets un petit mot, voilà, quand j'envoie aux personnes à me faire des échanges. Donc j'utilise en fait toutes mes chutes de papier. Voilà, et mes petits stickers qui sont doublés. Voilà, là, j'ai fait avec des petits hiboux. Là, avec des petits écureuils. Un thème automne. Là, une fleur. Je rajouterais des petites choses en plus, je pense. Là, je voulais essayer de mettre comme un petit bloc-notes. Je crois que j'ai vu sur un die-cut que je peux rajouter. Voilà, donc j'en ai préparé plusieurs. Et j'ai ma boîte. Là, c'est le thème couture. Et puis là, toujours avec un petit écureuil. Et j'ai utilisé mes petits, les demi-perles là, des sachets, des boîtes que j'ai pris dernièrement. Les demi-perles qui sont sorties là dernièrement. Donc voilà, je vous montre ça. Donc, pour aujourd'hui, je pense que ce sera tout. Je vous dis à la prochaine fois. Donc, la prochaine vidéo, un tuto. Comme je vous disais sur ma vidéo précédente. Tuto, tuto, cartes Saint-Valentin, ATC Saint-Valentin. Voilà, on fera ça. Bon, peut-être une carte. Et puis, un peu après, enfin, un prochain tuto, peut-être ATC. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à participer à mon concours si cela vous fait envie. Je vais remettre mon adresse mail en barre d'infos pour vous demander votre adresse postale. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Scrapez bien. Sous-titrage ST' 501